J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver. Qui étaient les précursors ? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui changent notre planète ? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde ? Quel était leur but ? Et pourquoi ont-ils disparu ? J'ai demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Même les pierres ne s'en souviennent pas. Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon qui se désintéresse de sa destinée, de la recherche de la vérité, et qui rejette mes conseils. D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos le sage ? Je ne suis que le maître de l'écho verte et l'un des hommes les plus sages de la planète. Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherches ou de réflexions. Non, aussi étonnant que cela paraisse, tout commence par un hâte de désobéissance. Eh ! Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici ! Au verre, que voulez-vous tous les deux ? Nous, on a... il y avait... Laissez-moi deviner, plutôt que de suivre mes conseils, vous êtes allés patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller, l'île de la Brume. C'est ça ! Et puis après... Hé, Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait, mais dans une baignoire pleine d'écho noire. Écoutez, mon vieux, vous allez continuer à radoter ? Où est-ce que vous allez me sortir de ce bazar ? Je vais continuer à radoter, parce que selon mon point de vue professionnel, tout changement est une amélioration. De plus. Même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider. Quoi ? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noire assez longtemps pour avoir une chance de te rendre ta forme originale. Krul Acheron, le sage. Mais il vit dans le nord, loin, loin, tout au nord. Personne ne lui a parlé depuis des lustres. Je te téléporterai bien là-bas, mais je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation n'a jugé bon de les activer depuis longtemps. Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu, mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal, précurseur. Impossible. Yo tout le monde, comment allez-vous ? Moi, ça va plutôt bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jeu d'enfance où je vais vous parler de Jack et d'Hector, de Procurseur Legacy, un jeu que j'avais à l'époque. Je tiens à vous dire qu'il y aura un nouveau jeu d'enfance. La prochaine vidéo sera un jeu d'enfance. Et après, je n'ai pas trop d'idées actuellement de quelles vidéos vous proposez. Oui, j'ai une idée, mais c'est du vidéotest. Et les vidéotests, je sais que vous adorez ça, n'est-ce pas ? Ça se fait vos revues. Bon, voilà, il n'y aura pas de vidéos... Enfin, je ne sais plus trop quoi vous faire actuellement. Les jeux que je joue actuellement, c'est des jeux déjà connus. Je joue à Star Wars, The Old Republic, je n'ai fait 3 vidéos. Je joue à quoi aujourd'hui ? Je joue à King Quest, mais King Quest, c'est vraiment un jeu... En fait, King Quest, je vais arrêter. Parce que King Quest, finalement, c'est un jeu qui... En fait, on nous a bien fait plaisir avec le premier épisode. Et après, voilà, non mais après, c'est pourri quoi, donc... Enfin bon, l'épisode 2 est à chier, donc du coup, je ne vais pas continuer. Mais, ouais, à part Star Wars, je n'ai pas d'autres jeux actuellement. J'attends, j'attends le DLC de The Witcher 3, Blood and Wine, qui pourraient, pourraient vous faire... Enfin, qui pourraient me faire... Faire une vidéo, voilà, me faire faire une vidéo sur le DLC, en découverte, pourquoi pas, ou en détente, je ne sais pas encore. Enfin, voilà, donc, je n'ai pas encore d'idée actuellement de quoi vous proposer comme prochaine vidéo, mis à part, bien sûr, les deux jeux d'enfance que j'ai en tête. Alors, le premier, c'est Jack & Dexter de Procurseur Legacy, comme je vous l'ai dit, développé par Lootidog, édité par Sony, un jeu qui est sorti que sur PlayStation 2, à l'époque, et un jeu qui a été réédité, là, il y a quelques temps, sur PlayStation 3. Un jeu qui propose uniquement une campagne, il n'y a pas de multi, il n'y a pas de cope. Alors, pourquoi je vous propose ce jeu ? D'ailleurs, je vais tenter de parler un petit peu mieux dans mes vidéos, parce que j'ai remarqué que je parle beaucoup... En fait, je parle comme un vieux, c'est un petit peu chiant. Je vous parle beaucoup de ça, de ça, de ça, de ça, de ça... Et en fait, je ne vais pas en profondeur dans ce que je vais vous dire. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans pas mal de mes vidéos, c'est que je parle beaucoup d'un sujet, et je reste 20 minutes à vous répéter mille fois, voilà, non mais les graphismes, de ça... Alors, je peux en parler, mais pas non plus rester mille ans à vous parler de ça. Donc, je vais tenter d'enchaîner et de ne pas rester mille ans à vous parler d'un sujet. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Vous l'aurez compris, c'est un jeu que j'avais à l'époque. Un jeu qui m'a vraiment marqué, car il était vraiment bon, tout simplement. Un très très bon gameplay, des très très bons graphismes, des doublages à la perfection. Mais malheureusement, c'est un jeu que je n'ai jamais réussi à finir. Non pas qu'il est dur, mais j'avais beaucoup d'autres jeux à faire à côté. C'était l'époque de la PlayStation 2, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux que je faisais. Je finissais un jeu, hop, j'enchaînais sur un jeu. Alors, qu'il soit bon ou pas bon, c'est pas grave, j'enchaînais. Et Jack Dexter, c'est vraiment un jeu... En fait, j'ai fait la moitié, et après j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'autres jeux qui me faisaient plaisir. D'autres jeux qui me faisaient des envies, quoi. Et du coup, eh bien, j'ai pas continué. Voilà, c'est pas non plus un jeu rétro, quoi. Il n'est pas sorti il y a 20 ans, hein. Quoique, on est en 2016. Quoique, hein. Mais ouais, quoi que. Attendez, j'ai réfléchi, mais oui, on est déjà en 2016. Et Jack Dexter, j'ai joué en 2004 ou 2003. Vous imaginez un peu, hein. Non mais vous imaginez un peu à quel point ce jeu... Enfin voilà, ça m'est resté, quoi. Si je retiens ça, c'est que ce jeu m'a marqué. Alors, c'est quoi comme jeu ? On contrôle Jack. Et au tout début du jeu, on est avec notre pote Dexter, qui est un humain. Donc, il est beaucoup plus jeune que nous, mais il est humain, comme nous. Et on va aller sur l'île de la brume. Alors, pourquoi ? Je sais pas. Mais apparemment, on nous a dit que là-bas, il y aurait des choses pas très claires. Mais nous, on va quand même partir à l'aventure pour voir un petit peu. Et quand on va y aller, on va voir qu'il y a un complot des gens un petit peu chelous qui parlent, voilà, 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 voilà. Et en fait, je vais pas non plus vous l'expliquer, mais il y aura un événement qui va faire que Dexter va tomber dans un endroit rempli d'échos noires. Donc, les échos, je peux pas trop vous en parler, c'est par rapport au jeu. Donc, il va tomber dans un endroit rempli d'échos noires. De toute façon, là, vous le voyez, enfin, je pense que vous l'avez vu, d'ailleurs. Et il va se transformer en quelque chose. Et en fait, ce quelque chose va devenir le nouveau Dexter. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré la relation entre Jake et Dexter, même à l'époque, c'était énorme. Et au fur et à mesure du jeu, on va rigoler et on va vraiment apprendre des choses. Et il va se faire, en fait, à sa nouvelle vie. Enfin, même si le but du jeu, c'est quand même de retrouver un remède. Mais je pense qu'il va se faire, en fait. Qu'il va apprendre à se comporter en tant qu'animal, quoi. C'est un peu sévère comme raisonnement, mais voilà. Vu que j'ai pas fini le jeu, je peux pas vous dire, finalement, la conclusion. Mais je sais qu'au fur et à mesure du jeu, on va voir qu'il va rigoler, qu'il va apprendre à faire des blagues, enfin, par rapport à ça. Voilà, c'est bien fait. Écoutez, c'est bien fait. Et je voudrais aussi faire une parenthèse pour vous parler du doubleur, du... ouais, du doubleur de... comment ça s'appelle ? Du maître de l'écoverte, qui est un doubleur qui est décédé, malheureusement. Et il a fait beaucoup de doublages, donc notamment Vrex dans Mass Effect. Donc, je me devais te faire un dommage. Également, le Capitaine Price dans Call of Duty, donc le plus connu, je pense. Et il a fait aussi, dans Darksider, un doubleur, je me rappelle plus exactement, et beaucoup d'autres jeux. En fait, c'était une voix qu'on retrouvait dans beaucoup de jeux. Et il a fait un nombre de doublages, mais incalculable. C'est incalculable. Incalculable. C'est vraiment ouf, le nombre de doublages qu'il a fait. Et donc, je voudrais lui rendre hommage, parce que c'est une voix qui a... Enfin, c'est une voix qui m'a marqué, moi, à l'époque. Voilà. C'était une voix qui était énorme. Énorme voix. C'était exceptionnel d'entendre sa voix dans des jeux. Alors, bon, des fois, c'était moyen. Mais voilà. Tu remplaces la voix du Capitaine Price, c'est pas le Capitaine Price. Tu remplaces la voix de Vrex, c'est pas Vrex. C'est... Voilà. C'est ça qui est ouf. Donc, un grand hommage à ce... A ce monsieur qui a... Bah, qui a fait de... Qui a fait de... Hop ! Qui a fait de très très bon jeu. Voilà. C'est pas lui qui le développe, mais il a quand même fait un très très grand travail. Par rapport à la musique, c'est des musiques plutôt sympas. Alors, je me rappelle de quelques moments, C'est des morceaux, mais c'est vraiment très vague. Donc, ça prouve que ça m'a pas marqué. C'est des bonnes musiques, mais sans plus. C'est juste des musiques, voilà, de base. C'est pas incroyable. Mais je me rappelle quand même de quelques morceaux, donc c'est cool. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un des plus gros points positifs de ce jeu. C'est les zones qui ne sont pas en temps de chargement. C'est que c'est pas des zones coupées. Il n'y a pas de temps de chargement. Pour l'époque, bah, c'est énorme. C'est énorme. Pour de la PlayStation 2, c'est énorme. C'est énorme. C'est, voilà. C'est incroyable de voir qu'ils ont fait un jeu où il n'y a pas de temps de chargement. Alors oui, bon, il y a quelques temps de chargement, mais c'est pas des vrais temps de chargement. Genre, on peut se TP. Bon, ben, quand tu te TP, bien sûr qu'on va te faire un temps de chargement. Voilà. Mais sinon, globalement, il n'y a pas de temps de chargement. Le jeu est très rapide. En gros, tu te crois vraiment dans un monde. C'est un vrai monde. Il n'y a pas de coupure. C'est vraiment un vrai monde où il n'y a pas de temps de chargement. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Pour tout l'époque, c'est énorme. Énorme. Voilà. Le but du jeu, c'est de retrouver des piles d'énergie. Et pour ça, vous avez des orbes. Vous avez pas mal de choses qui vous permettront de réussir votre mission. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Graphiquement, allez, je parle de ça. Et puis après, je parle de techniquement et de l'IA. Et après, on va s'arrêter là. Graphiquement, le jeu est très beau. Le jeu est très beau. Pour tout l'époque, c'est vraiment génial. Et même à l'époque, je me suis dit, mais putain, c'est le plus beau jeu que je vois. C'est incroyable. Les visages. Techniquement, il n'y avait pas beaucoup de bugs. Il ne voit aucun bug. Et l'IA était plutôt bonne. Bon, ce n'était pas incroyable, mais c'était plutôt bien. Il y aurait des choses à rajouter. Sans que je me répète. Bon, aidez-moi, vous aussi. De quoi je ne vais pas parler. Aidez-moi, merde. Oui, c'est un jeu où il n'y a pas de barre de vie. Enfin, si, vous avez une barre de vie, mais pas comme Call of Duty. Donc, c'est une barre de vie. Avec des cœurs, il me semble, à quoi c'est ça. Putain, je ne me rappelle plus. Pour moi, en fait, pour de la PlayStation 2, Avoir un jeu comme ça, qui même aujourd'hui est toujours autant jouable, C'est un peu comme Metal Gear Solid 2, Que je vous ferai en vidéo un jour ou l'autre. C'est pareil. Pour moi, ce jeu, dans 20 ans, On pourra encore y jouer. Donc, le gameplay est incroyable de ce jeu. Je crois que c'est pour ça que ce jeu est culte. C'est que le gameplay est incroyable. Et même dans 20 ans, on pourra encore jouer, Et bien jouer, à ce jeu. Voilà. Et c'est pareil, comme je vous le dis, Dans Metal Gear 2, c'est pareil. Dans 20 ans, tu pourras encore jouer au jeu. Alors, bien sûr, le gameplay aura pris un coup, Mais, quand même, Tout est là. Tout est là. Tout est là. C'est ça qui fait que ce jeu restera culte. Et que j'ai adoré ce jeu. J'ai adoré ce jeu. Et vraiment, je vous le conseille, Si vous ne connaissez pas, Ou si vous n'avez jamais fait ce jeu. Ou même, si vous l'avez déjà fait, Et que vous voulez vous le refaire. Voilà. Excellent jeu. Naughty Dog. Des très très bons développeurs. Et ça se voit, parce que tous leurs jeux sont bons. Il n'y a pas un jeu qui est mauvais. Tous leurs jeux sont bons. Ils ne sont pas cultes. Mais ils sont bons. Voilà. Allez, je vous laisse. Et portez-vous bien. Ciao. C'est un peu con quand même, Comme fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, Une bonne soirée. Et portez-vous bien. Ciao. Regardez ces sculptures fous de la rue. Nous avons mis assez d'orbes pour les vendre pour une cale de pouvoir. Allons-y et nous allons faire le changement. Nous allons faire le changement. Sous-titrage Société Radio-Canada